Franck, je ne sais pas pourquoi je veux réussir, mais je n'y arrive pas. On a souvent l'impression d'être à la dérive. On déambule pendant des années sans savoir où aller. Et on a ce sentiment de croquer notre vie à 20%. Soyez déraisonnables. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Comment savoir exactement ce que l'on veut dans son business, dans sa carrière, sortir du brouillard, avoir plus de clarté. Je crois que la première des étapes, ça peut paraître extrêmement cliché ce que je vais dire, c'est d'être extrêmement honnête avec nous-mêmes. La plupart du temps, quand on est dans le brouillard, c'est une accumulation de choses. Ça ne se fait pas en une semaine. Mais aussi, surtout, ça s'est accumulé parce qu'on vivait à côté de nous et on n'était pas honnête. Et voilà comment un entrepreneur va fermer son entreprise en quelques mois. Un couple va exploser. On va avoir une estime de nous qui va chuter. Et on ne sait absolument plus du tout ce qu'il faut faire, quelle décision prendre. Donc la première étape, c'est d'être honnête avec nous-mêmes. D'ailleurs, est-ce que parfois, on peut avoir l'impression d'être dans le brouillard dans ces moments-là ? La réponse, c'est oui. C'est un petit peu comme s'ils étaient arrivés à un carrefour de leur vie, mais qu'ils ne savaient absolument pas du tout quel était le bon chemin à prendre. Et il y a des voitures derrière, il faut avancer. Il faut se dépêcher. Et parfois, ils ont même l'impression que la vie n'a plus de sens. Et quand on n'a plus l'impression que la vie a un vrai sens, un vrai cheminement, là, on peut passer une étape supérieure. On peut passer du stress, de l'angoisse, à la déprime, au burn-out, il y a des catastrophes. Donc, il faut remettre du sens au quotidien. Et avant qu'on arrive à ce point de « on frappe le mur », il ne faut pas laisser passer les mois, les années, parce que ça va devenir pesant. Souvent, quand on n'agit pas, on laisse au fond de nous un sentiment de vide et on abandonne. On jette l'éponge, souvent pour cette raison-là. Ça peut notamment se voir aussi avec cette envie de réussir, mais on procrastine, on ne bouge pas, on garde les fesses sur le canapé. Et on dit « Franck, je ne sais pas pourquoi, je veux réussir, mais je n'y arrive pas ». Et souvent, cette lame de fond, elle est là. Il n'y a plus de sens à ce que l'on fait. Et on a ce sentiment, finalement, oui, c'est ça, de croquer notre vie à 20%. Et en clair, on a souvent l'impression d'être à la dérive quand on n'a pas d'objectif de vie clair. On déambule pendant des années sans savoir où aller. Et on se comporte finalement comme si on était perdu au milieu du désert de Gobille, sans aucune boussole. En plus, ce qui est terrible, c'est qu'on voit les autres avancer. Et on se dit « ils sont meilleurs que moi ». Pour les entrepreneurs, c'est terrible. On place sur un pied des salles son compétiteur et nous, on s'enfonce au niveau du gazon. On voit les avancer des autres, on les voit accomplir des choses. Et puis nous, finalement, on se voit comme des bousses de vaches. Et on a l'impression de rester sur le banc de touche à rien faire. La vie est courte, on n'en a qu'une. À présent, en tout cas, moi, je n'ai pas d'autres preuves. Elle est courte, on n'en a qu'une. Peut-être d'autres dans l'au-delà, j'en sais rien. Mais pour l'instant, sur Terre, là, une est courte. Mais par exemple, pendant la Rome antique, je ne sais pas si vous le savez, mais quand un général revenait victorieux de bataille, il paradait dans les rues sous les acclamations de la foule. Et pendant qu'il saluait de son char, il avait souvent un serviteur qui lui murmurait à l'oreille, « Memento mori. » Et souviens-toi que tu vas mourir. C'est ça que ça veut dire. Il fallait rappeler au général qu'il n'était qu'un homme dans ces moments-là. Et je trouvais ça génial de la part des Romains, qui n'est pas que des qualités. Mais sur ce coup-là, je trouve que c'était bien. Pourquoi ? Pour que cette personne ne perde pas conscience de la réalité, de l'instant. Donc, si je vous raconte ça, c'est parce qu'une des grandes tragédies de l'être humain, c'est de vivre comme si nous étions immortels. Rien que, je vous rappelle, il y a des automobilistes, parce que l'autre, ça a commencé comme ça, il n'a pas démarré assez vite au feu vert. Il sort de la voiture, il donne un coup de couteau. Enfin, je veux dire, on est dans une société qui tourne à l'envers. Donc, vivons comme si on était immortels. Mais surtout, ce n'est pas juste de le dire, c'est de le sentir au fond de soi. Comme s'il n'y avait jamais de fin à tout ça, on peut vivre comme ça. Mais ce n'est pas vrai. On gaspille. D'ailleurs, la mort nous donne cette capacité d'apprécier la vie. Mais encore, il faut se rappeler qu'on va y passer aussi. Je l'ai au fond de moi que tic-toc, tic-toc. Je n'ai pas de temps à perdre. Et on gaspille des années à faire des choses qui n'ont pas d'importance pour nous, vraiment. On ne se rend pas compte. Que la vie t'a duré limitée. Il y a une date de péremption sur la tête, je ne sais pas. Le problème, c'est que sur le pack de lait, je vois. Mais là, je ne vois pas. Et souvent, on ne se rend compte que trop tard. Je suis subjugué par le manque d'enthousiasme des gens. Il y a des gens qui me disent, mais Franck, tu fais ton métier plus trois semaines pour avoir autant de patates ou d'énergie ? Je dis, non, non, ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'ai commencé même un peu plus que 20 ans, 25 ans. Mais vraiment à temps plein, 20 ans. Ah ouais ? On dirait que tu as de la chance. Ou alors, c'est quoi ton secret ? Mon secret, c'est que je me rappelle qu'il y a une date de péremption et que je vis ma passion tous les jours. Donc, ce que je viens de te dire et ce que je dis à celles et ceux qui m'écoutent en ce moment, c'est rappelle-toi de cette fucking date de péremption. Donc, il faut se poser dès maintenant la question, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres ? Est-ce que je veux faire carrière pour moi ou pour mes compétiteurs, pour impressionner la société ou pour mes parents ? Est-ce que je veux une grosse voiture parce que j'aime ça ou pour impressionner mes voisins ? Donc, l'idée, c'est quand je disais au début, soyons honnêtes avec nous-mêmes, ce n'est pas vide de sens cette expression. On l'entend souvent. Il faut être honnête vraiment avec nous-mêmes. Nous créons souvent notre propre malheur en se mentant à soi-même, pas juste une fois du matin au soir. parce qu'on agit pour les autres et pas pour nous. Et ce mal-être est créé par ce que l'on appelle un état de dissonance cognitive. Ce mal-être, c'est égal, pour faire court, mal-être égale souvent dissonance cognitive. C'est ce qui arrive quand nos actions ne sont pas alignées avec nos pensées profondes et aussi nos émotions. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'invite à celles et ceux qui nous écoutent en ce moment à faire au quotidien des choses d'abord pour vous. Faites des choses pour vous au quotidien. Oui, mais il ne faut pas être égoïste. Non, non, non. Si tu as de l'énergie tous les matins et quand tu rentres le soir à la maison que tu as de l'énergie, tu vas pouvoir redonner ce que tu as. Si tu rentres chez toi le soir et que tu n'as plus d'énergie, tu ne peux pas redonner ce que tu n'as pas. Donc, il faut toujours d'abord faire les choses pour nous-mêmes. À chacune de nos décisions importantes, on doit se demander pour qui on le fait. Et tous nos grands objectifs de vie devraient faire du sens pour nous. J'ai une rappel d'une étudiante, une participante à un un de nos séminaires qui me disait qu'elle était pharmacienne depuis toutes les années. Je me disais, c'est génial. J'ai monté plusieurs pharmacies. Génial. Et elle se met à pleurer. Waouh. Et en fait, elle n'a jamais été heureuse comme pharmacienne de gérer tout ce personnel, mais elle le faisait pour papa qui était pharmacien comme grand-papa. comme, en fait, elle vivait les objectifs de sa famille et pas ses objectifs de vie. Pas sa vision d'une vie réussie. Parce que chaque personne est unique. Chaque personne a une aventure à vivre à 110%. Chaque personne a un destin à accomplir. Ça aussi, ça paraît cliché, mais c'est vrai. Ses objectifs de vie. Il n'y a que chaque personne qui peut les définir pour elle-même. Et il n'y a que vous qui devez définir vos objectifs de vie. Pas les autres. Pas toujours aller dans le sens de qu'est-ce qui ferait plaisir à papa, maman. Il faut aller chercher les réponses au fond de nous-mêmes. Quel nouveau temps fort juste derrière moi, Miami Beach, Floride, avec un très beau soleil en ce moment pour ce feedback de vidéo. Et j'espère que, justement, que tu as aimé ce temps fort qui t'a gorgé d'énergie et provoqué peut-être de multiples étincelles qui, à ton tour, peut-être vont te permettre de mettre en œuvre de vrais changements dans ta vie. D'ailleurs, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes proches, ta famille, ta communauté parce qu'elle va aider plus d'une personne. Et surtout, laisse-moi un commentaire pour me dévoiler ce que tu retiens de cette vidéo. Tous les commentaires sont importants pour moi. J'adore les lire parce qu'ils me permettent de comprendre quels sont à chacun, chacune vos défis. Alors, si à ton tour maintenant, tu veux vivre ta vie à 110%, vivre avec passion, ta vie personnelle comme professionnelle, eh bien, tu l'auras compris aussi dans cette vidéo. Il te faut développer une vision, une riche créativité, être patient, persévérant, passer à l'action et toujours au chapitre attitude et mentale, il te faut surtout développer une forte et une saine confiance en toi. Affaires, carrière, santé, couple, amis, relations, tout genre, travail, argent, quoi que tu fasses, la confiance, c'est la porte d'entrée, c'est la fondation principale. Être plus libre, plus en sécurité et avoir plus de choix en apprenant à saisir les meilleures opportunités. Ce n'est pas la chance, c'est de voir les opportunités, d'être prêt à cela. Eh bien, tu dois comprendre que tout cela, c'est à t'apporter à partir du moment où tu réalises que cela ne dépend que de toi. Alors donc, si tu as maintenant réellement faim d'apprendre à développer cette sphère de ta vie pour t'aider à atteindre tes objectifs, eh bien, j'ai un livret digital que je souhaite aujourd'hui t'offrir. Je l'ai intitulé les six croyances toxiques de la confiance. Si aujourd'hui, tu as un intérêt à apprendre quelques minutes, eh bien, tu vas découvrir comment exploiter au mieux tes capacités pour devenir plus performant, plus efficace dans ta vie et dans tes affaires en corrigeant, entre guillemets, simplement de mauvaises habitudes. Et la bonne nouvelle, c'est que ce livret digital est entièrement gratuit pour l'obtenir. c'est très simple. Tu as juste à cliquer sur le bouton qui apparaît juste là et à le lire. Bonne lecture. À très bientôt.